Si je vous dis qu'il existe une unité de tir de base qui est capable de détruire des orques noirs avant même qu'ils ne vous atteignent, vous risquez de ne pas me croire. Et pourtant c'est bel et bien le cas grâce au DLC Forge of the Chaos Threat, nous apportant une unité que j'adore, les trombelons nards du chaos. Bonjour à tous et à toutes, ici Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'unités capables d'anéantir aussi bien les ennemis que vos propres troupes, les trombelons nards du chaos. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous faire l'historique, les trombelons font partie du DLC Forge of the Chaos Dwarf apportant les nains du chaos. Et malgré ma tendance à les appeler trombones systématiquement, ils ne sont pas là pour charmer la gueuse telle des bardes. Ce sont des unités lance-projectiles de combat rapprochés. Et pour comprendre ce que c'est que ce Beans, on va se pencher sur leurs statistiques. Les trombelons possèdent une courte portée, 90 seulement, mais celle-ci est compensée par l'efficacité de leurs armes, lançant 3 projectiles puissants, traversant les ennemis et perforant. Et en sachant qu'ils sont 80, vous faites 80 x 49 de puissance des tirs, et on se retrouve avec un potentiel de dégâts très élevé. A côté de ça, les trombelons d'un du chaos peuvent également tenir relativement bien au contact, grâce à de bonnes statistiques de mêlée et une bonne armure, voire même sous les tirs constants des ennemis via leur bouclier en argent, bloquant 55% des projectiles. Le tout les rendant plutôt solides, malgré leurs petits 5840 points de vie, et c'est pour ça que l'on appelle ça des unités lance-projectiles de combat rapprochés. Ils tirent de loin, ils savent tenir au contact. Mais concrètement, en bataille, vos trombelons sont à la proximité de la ligne de front, et lorsque les travailleurs fuient et qu'il ne reste que quelques guerriers nains du chaos devant, l'adversaire va foncer systématiquement sur vos trombones, car l'IA les considère comme tout simplement comme étant une grosse menace. Heureusement que vous avez donc ces chouettes statistiques, car on doit dès lors les positionner entre eux, d'une telle façon qu'ils pourront s'entreprotéger sans forcément s'entredéglinguer. Pour couronner le tout, les tireurs adverses vont également les harceler systématiquement, afin de tenter de vous éliminer, encore une fois, parce que vous êtes très dangereux. En résumé, les trombelons sont la cible à abattre pour l'adversaire, peu importe qu'il soit humain ou un ordinateur. Après, c'est clairement le défaut d'être célèbre qui leur vaut toute cette attention. Déjà, le potentiel de dégâts est énorme, que ce soit sur l'infanterie, les élites, les monstres, la cavalerie et les entités uniques en tout genre. Des dégâts qui sont équilibrés via une faible précision à distance maximale, infligeant énormément de tiramie si on ne fait pas attention au positionnement. Et typiquement, là c'est ma petite histoire, première bataille, je les ai laissé gérer sans trop chipoter aux lignes de vue, j'ai juste placé ça comme ça avec mes guerriers devant, et mes guerriers se sont fait atomiser à cause de ce manque de précision. Mais bon, si vous êtes quasiment au contact, la précision est plutôt hockey tiers, et peut même être très très dévastateur contre de l'entité unique telle que des héros, des seigneurs, ou alors des monstres en tout genre qui sont juste à côté de vous. Ça paraît déjà fort, et pourtant, pourtant, je ne vous ai même pas encore parlé de ce qui les rend si forts, leur pouvoir d'arrêt sur les ennemis. Pour une unité d'infanterie, genre gobos ou orques noirs, un tir va les faire tomber au sol, et le temps qu'ils se relèvent, vous aurez quasiment le temps de finir le rechargement, et ils vont pouvoir retirer une nouvelle salve, alors que l'ennemi a fait 5 pas. Et qui dit nouvelle salve, elle va dire que vous allez de retour les faire tomber, et c'est une boucle sans fin, l'adversaire va quasiment pas avancer. Mais ce n'est pas tout, parce que si ça ne concernait que l'infanterie, c'est fort, mais voilà, la majorité des cavaleries du jeu ont un effet de knock-back, c'est-à-dire que lorsque les tromblons veulent leur tirer dessus, elles vont avoir une animation les ralentissant, en faisant, « Oh là là, je suis touché, je vais ralentir, parce que, ben voilà, j'ai subi des dégâts. » Et on est dans le même cas que pour l'infanterie, ça va ralentir l'ennemi, et vous aurez facilement le temps de les tirer de salve, alors que vous n'avez que 90 de portée, et que c'est de la cavalerie en face. En bref, si la masse de l'adversaire n'est pas assez élevée, vous allez les empêcher d'avancer, vous allez les ralentir, mais vous allez également les empêcher d'attaquer, ce qui est juste giga fort. Mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir des tromblons dans une armée d'un du chaos ? Littéralement, même dans des compositions de fin de partie, c'est giga fort, et ça doit être présent quasiment systématiquement. Ne serait-ce que pour le potentiel de dégâts, si vous réussissez à créer une killbox, vous pourrez tout détruire en quelques instants, et c'est la même chose si vous prenez des adversaires de dos, vous allez juste les déglinguer. Les stats de contact les rendent décentes en dernier recours pour continuer à tirer sur des adversaires pendant qu'ils sont encore en train de tenir jusqu'au bout du monde. Mais ce qui les rend si forts, c'est clairement le fait qu'ils puissent gêner l'avancée de leurs adversaires, et surtout leur combat. C'est l'un de leurs meilleurs atouts, en comparaison avec par exemple la garde infernale à glaive de feu. Bien plus précise, mais bien moins craquée. Pourtant, elle a quand même des défauts clairs, nets et précis. Déjà, le manque de portée les rend très très fragiles face à des tireurs bien planqués, et je vous préviens d'avance, ils balanceront toute la sauce sur vos trombelons afin de les faire tomber le plus vite possible. Vous aurez donc de sérieux problèmes contre des factions telles que les Hauts Elfes, les Elfes Noirs, le Grand KT ou encore l'Empire avec cette unité, et il faudra donc réfléchir à une solution pour pouvoir se débarrasser des tireurs adverses facilement. « Bonjour la cavalerie » ou « Bonjour les canons », « Bonjour la magie » en gros. Un autre défaut est le manque de précision. Si on ne fait pas attention, vous ferez beaucoup, beaucoup, beaucoup de tir amis. Et sur les travailleurs hop gobelins, on s'en fout, mais sur les guerriers du chaos, c'est un autre débat. Étudiez donc vos lignes de tir, faites des différences de niveau dans la formation de votre ligne pour pouvoir créer des mini-dead zones où vous pourrez tirer dans le dos de vos ennemis, dans le flanc de vos ennemis, ce qui limitera très fortement le risque de tir amis. Après nos threats, je prévois d'en parler dans des astuces sur les nains du chaos, donc on abordera ça plus tard ensemble. Mais sinon, tous leurs défauts n'ont rien d'insurmontable avec un peu de stratégie. Ils ont tellement de points forts que rien n'est insurmontable. Et donc oui, ça vaut le coup, les tromblons nains du chaos dans une armée de chords. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est vrai, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Comme promis, enfin comme dit plutôt, je vous retrouve bientôt pour des astuces sur les nains du chaos. Il faut juste me laisser le temps de faire ça. Et vous me retrouverez d'ailleurs avec mon accès anticipé sur Twitch tout au cours de cette semaine d'avant-release des nains du chaos via mon accès anticipé. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, la bise ! ! – Sous-titrage Société Radio-Canada